Salut, bienvenue sur Côté-Cours d'École. La pièce de théâtre, et voilà encore un beau dimanche de passé, a été produite par le Théâtre de la Vieille-17, fièrement ancré en Ontario français, en collaboration avec le Théâtre Magasin de Montréal. Ce spectacle, qui s'adresse à un public de 8 à 12 ans, commence par des applaudissements, comme si le spectacle était fini. C'est le monde à l'envers. La magie du théâtre a envahi l'envers du décor. OK, on peut-tu me faire descendre? Cette comédie sympathique permet aux jeunes spectateurs de découvrir le métier d'acteur et d'actrice de théâtre avec un duo de comédiens aguerris. Se joint à eux Colin, un régisseur aussi complice que perspicace. Mais c'est quoi ça, un régisseur? Sylvie, qu'est-ce qu'un régisseur? Savez-vous que le régisseur ou la régisseuse est responsable des changements d'éclairage et de contrôler les effets sonores pendant le spectacle? Assis à sa régie, généralement située derrière les spectateurs, le régisseur active les boutons et curseur de sa console de son et au éclairage en suivant attentivement le spectacle. Le régisseur dirige aussi le montage et le démontage du décor, ainsi que le chargement du caméon. C'est tout un travail qu'on apprend aussi dans les écoles de théâtre. Le jeu clownesque, la marionnette, la conception sonore, le décor et la technique de scène sont d'autres notions de théâtre qui sont abordées dans Et voilà encore un beau dimanche de passé. Ce qui rend le spectacle unique, ce sont les accessoires qui prennent vie, l'univers poétique des acteurs, une superbe musique de scène et une danse renversante, la claquette. J'espère que je vous ai donné envie de venir voir ce spectacle. Et n'oubliez pas, on vous fournit des pistes pour nourrir vos discussions avant ou après la représentation. Juste ici, là, en bas. Mais non, 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 non. Non, dans la description en bas du vidéo. Sous-titrage ST' 501